bonjour tout le monde bon j'espère que tout le monde va bien là actuellement sur l'écran vous voyez un plan vue satellite en fait c'est l'endroit où je positionne les caméras voilà ça vous donne une idée où je les mets là actuellement il y a quatre caméras il y en a une que vous ne verrez pas c'est entouré de rouge parce que je les mises récemment alors vous remarquerez que j'ai marqué les distances entre une caméra à une autre là un exemple j'ai le plus long parcours c'est 655 mètres 170 mètres 140 mètres à en face de 655 mètres on peut remarquer un petit chemin et après le petit chemin un petit fossé ça vous donne une idée de l'endroit ensuite là où il ya 170 mètres et 140 mètres ça veut dire qu'il ya la togarde et les icaires là on se retrouve dans un petit bois limite marécage et je reviens en bas la pime ph là c'est un bosquet dans un grand terrain la vidéo est faite dans l'ordre chronologique des heures de déclenchement de chaque caméra permet grâce à ça de voir si les animaux se déplacent d'un endroit à un autre ça peut être intéressant alors ça commence là où il ya la togarde là où il a marqué ici et là il est on est le 11 il est 2h05 là un autre déclenchement easy care à cet endroit juste après à 3h51 on est toujours le 11 le renard c'est un peu compliqué à installer à organiser mais bon j'y suis arrivé un autre déclenchement redescend en bas au bosquet avec la pimpe un autre sanglier est ce que c'est le même je sais pas on est le 12 je crois que c'est un jour après 3h55 de suite à l'extrémité le 12 j'ai pas pu voir l'heure une genette assez rare espèces protégées on redescend bas à pimpe ph on est le 12 6h13 chevreuil on remonte à l'extrémité easy care le renard le 12 20h35 en fin de soirée et on redescend en bas il faut savoir qu'entre ces deux points il ya pratiquement là il a eu peur le chevreuil je sais pas si vous avez vu la fin du mito il a dit être poursuivi il ya pratiquement donc je disais une distance de un peu moins d'un kilomètre est ce qui passe à travers le fossé ou autre dans l'endroit ou un autre est ce que chaque animal garde leur territoire toujours dans le bosquet c'est à pimpe il en est le 12 21h25 le renard toujours le 12 au même endroit 23h37 alors le renard le verra un peu plus loin en plein jour magnifique vous allez voir les couleurs c'est bien améliorer les couleurs pour quelque chose de très beau et vous remarquerez lui n'a pas de tâche en fait il n'est pas pelé on verra notre renard un peu plus loin à un autre endroit moi je pense qu'il est pelé alors là on est toujours en bas à gauche de l'image de la photo que j'ai mise là où il ya le la caméra à pimpe bon le renard ici plaît 12 4 23h43 là qu'est ce que c'était je sais pas tout petit une belette peut-être aucune idée si vous avez des idées vous me dites je sais pas ce que c'est un animal toujours mais quoi je sais pas on remonte la taux garde on est à 700 mètres plus loin le sanglier qui est passé mais en l'entrevue on entend au bruit on va easy care à l'extrémité un autre sanglier on est le 13 le lendemain donc 1h55 1h57 le 13 toujours le renard et là il est 3h40 on est le 13 18h56 peu plus tard dans la journée on va se déplacer on va changer d'endroit ça va pas tarder on est le 13 4 19 à 14 taux garde ici 19h31 voyez à part on n'est pas très loin de de l'heure de la vidéo précédente ouais vous avez vu comme il a eu peur de la caméra en fait le renard il a eu peur je pense c'est normal de voir deux points rouges ça surprend un petit peu 14 6h30 le matin on redescend bas on revient à l'extrémité à un kilomètre par rapport au bas easy care les sangliers de le 15 pratiquement 10 heures encore les sangliers qu'on fait déclencher l'appareil toujours les mêmes apparemment on va changer d'endroit voilà juste à côté le renard voyez il a une tâche sur le côté mais je crois qu'il est pelé on est le 15 il est 4h35 encore à côté là de le 16 le lendemain 4h07 dans la nuit la taux garde un peu décalé on est le 16 5h12 il n'a pas grande distance entre chaque caméra on revient à les icaires à 140 mètres plus loin le renard le 16 7 heures celui-là il n'est pas pelé les icaires le 16 7h47 un peu plus tard on redescend bas à pimpe un chevreuil on est le 16 8h43 toujours en suivant avec une jolie moustache alors le bosquet il est planqué ils sont un peu à l'abri de des vues de prédateurs ou autres voilà un peu curieux un peu rigolo voilà on remonte carrément un kilomètre plus loin je sais pas ce que c'est c'est pas un pied vert mais je sais pas aucune idée ce que c'est le renard vous voyez il est pelé sur le côté je pensais qu'à la base c'était une tâche non non il est pelé il doit avoir un problème vous voyez le 16 20h43 alors je sais pas si vous avez remarqué les animaux s'ils sont déplacés d'un endroit à un autre je sais pas les airs les airs les airs les airs les airs voilà on revient au taux garde et on arrive à la fin je vous dis merci et à bientôt pour notre vidéo au revoir tout le monde